Ça fait plusieurs années qu'on attend après ça. Et là, on est là. On est presque à traverser le pont. Le tout nouveau pont d'Alard vient tout juste d'être achevé, bien plus haut que l'ancien, dont la moitié de la structure est encore en place. Le nouveau pont est 2,4 m plus haut que le précédent et il y a une seule pile en rivière. Donc tout ça, c'est fait pour limiter le risque d'embâcle, mais aussi rehausser la structure pour limiter les risques d'inondations. Chaque année, des embâcles se formaient avec glace, branches et autres débris. Une des plus grosses inondations, là, le contracteur a deux, trois semaines-là à enlever des affaires. Ces inondations devraient désormais être choses du passé, tout comme la limitation de poids qui est imposée sur l'ancienne structure. La contrainte que les camions faisaient des détours par le rang baril, puis ça amenait à Saint-Angèle des problématiques de camions. Ça fait que c'est des rangs, ça, c'est pas des routes numérotées. Puis les camionneurs, bien, c'est un méchant détour faire le détour par le rang du bout du monde pour aller à choumine-gane. Le chantier de près de 16 millions $ a commencé en mars dernier. Ces derniers jours, l'entrepreneur met les bouchées doubles. Soirs, fin de semaine, une quarantaine de travailleurs y sont généralement à pied d'oeuvre. Afin de permettre l'ouverture du pont d'ici la fin de l'année, il sera complètement fermé à la circulation pour condenser le reste des travaux à faire. Depuis le début des travaux, on maintenait une circulation en alternance pour éviter de fermer le lien routier. Et en collaboration avec le milieu, là, on est venu à la conclusion et à la prise de décision de fermer pour une durée de quatre semaines, ce qui va permettre de faire en parallèle beaucoup d'interventions qu'on ne peut pas faire en même temps quand on y a le maintien de la circulation. Un chemin de détour s'imposera donc dès ce soir pour les 2500 usagers quotidiens du pont qui se consolent en pensant à sa réouverture imminente. Au moins, on va passer sur le pont pour Noël. Un beau cadeau de Noël, hein? Un beau cadeau. Bien oui, ça va nous faire plaisir. Ça va être un beau cadeau. Il restera des travaux à réaliser en 2025, notamment la destruction de l'ancien pont, mais assurément, l'impact sera moins grand pour les automobilistes. Anne-Marie Lemay, TVA Nouvelles, Saint-Alexis-des-Monts.